Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un colloque ? La différence avec une journée d'études ? Est-ce que vous n'en avez rien à faire de tout ça ? Eh ben je vais quand même en parler. Salut ! Bienvenue dans ce nouveau vlog ! C'est un endroit où on a de la bouffe gratos. Sauf qu'on paye pour venir travailler, du coup c'est pas gratos. Donc en fait c'est un endroit où tu payes pour venir manger des trucs pas super bons, mais où tu payes très cher pour travailler. C'est beaucoup boire, il y a beaucoup d'orgueil pour en favoriser. Ah ben c'est clair. Ça faisait longtemps, ça faisait longtemps parce que j'ai essayé de tourner des trucs et puis le son ne marche, je sais pas. Oui, des actions de médiation qui ont tombé. Ou alors j'ai essayé de tourner ça le soir quand je pouvais, mais en fait j'avais l'air tellement crevé. Sur les questions des... comment dire ? Voilà tous les... Putain j'arrive pas à parler tellement je suis crevée, l'horreur. Il est quelle heure là ? Putain il m'a pas 19h. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un aspect de la recherche dont on parle peut-être un peu moins, qui est tout le côté communication, communiquer à l'oral sur ce qu'on fait, sur des résultats, des hypothèses, etc. dans le cadre d'événements bien précis. Donc que sont les colloques, les journées d'études, les séminaires, les trucs comme ça. Le premier colloque que j'ai fait cette année c'était en novembre à Metz, un colloque autour de la culture scientifique, médiation scientifique et tout, qui s'appelle Science & You. Donc c'était un colloque un peu particulier parce que ça mélangeait colloques avec des chercheurs, donc colloques recherche et colloques professionnels. Vous connaissez le café des sciences ? Au milieu de la médiation il y avait à la fois des chargés de projets, des médiatrices, et puis aussi des chercheuses, des scientifiques. L'enjeu en fait dans ces colloques là, il y a à la fois le côté réseau comme dans tout milieu professionnel, que les gens se rencontrent, se parlent et tout. Et après chacun avait ses intérêts. Moi j'étais venue présenter un truc, pas toute seule en fait, j'étais avec un copain qui s'appelle Kevin de Chéchi, qui a fait aussi sa thèse sur l'esprit critique. Et on venait présenter en fait un travail collectif qu'on a fait au sein de l'association Efficience, parce qu'on a écrit une synthèse des recherches récentes autour de l'éducation à l'esprit critique. Donc c'était une commande d'une institution qui s'appelle l'école de la médiation. Donc nous notre but c'était de faire la pub en fait tout simplement de ce document, le diffuser, le valoriser pour que les gens sachent que ça existe. Il y avait aussi l'intérêt de, en quelque sorte, se positionner comme chercheur qui bosse sur ça, en disant « Coucou, nous on présente un truc, donc ça veut dire qu'on travaille sur l'esprit critique, si vous cherchez des gens, on existe. » Donc ça c'est aussi un autre enjeu. Et puis aussi avoir un peu des retours aussi sur ce qu'on a fait, savoir si ça intéresse les gens ou pas. Vous vous demandez peut-être comment ça se met en place un colloque de ce genre. Donc en fait on va avoir un comité d'organisation qui va proposer un thème, une date, etc. Et ils vont diffuser l'appel. Si vous voulez participer, si vous avez des choses à raconter sur cette thématique, envoyez-nous une proposition de communication. C'est un document où on explique de quoi on va parler. Et ensuite le comité d'organisation va juger si c'est approprié ou pas, si ça a l'air robuste, si ça a l'air intéressant. Donc il faut un petit tri. Ensuite on s'inscrit au colloque. Donc là il faut payer. Souvent c'est le laboratoire qui paye. Donc en fait c'est ça qui est un peu étonnant quand on n'est pas dans le monde de la recherche. On est les personnes qui parlent, mais on est aussi les personnes qui payent pour venir. Et on est à la fois le public et intervenant. Et bien eux ils vont faire un programme où il y a à la fois ce qu'on appelle des conférences plénières, où il y a une personne qui est spécialiste d'un sujet, qui vont faire un truc pendant une heure pour faire un point sur ce thème devant un grand amphi. Et bien parce que si cette théorie du complot porte en elle une forme de critique, de critère peut-être même hyper trophée de l'ordre social tel qu'il est, et de ses dysfonctionnements, des injustices sociales, elle propose, les théories du complot en revanche, rarement, de solutions alternatives ou de modes de régulation ou d'organisations politiques concurrentes ou alternatives. Et après on a les sessions parallèles, où là c'est des trucs plus courts, souvent 15 ou 20 minutes, où les gens présentent les uns à la suite des autres sur un sous-thème commun. En nous demandant comment on peut faire pour rendre les sciences et les techniques plus inclusives, pour ça je mène des travaux empiriques, qu'en l'instant j'ai surtout travaillé avec des enfants et avec des jeunes, avec l'idée que c'est pendant l'enfance et pendant la jeunesse que vont se forger ces rapports aux sciences par les expériences qu'on va avoir, notamment de la culture scientifique. Nous on nous a mis dans le sous-thème esprit critique et méthode scientifique, on sentait que c'est un thème qui est un peu en vogue, parce qu'on a eu une salle comble avec même des gens assis par terre, ça fait vraiment plaisir parfois dans ces événements, c'est vrai qu'on présente et en fait il y a quatre pleu-pleu et c'est tout, c'est un peu dur de venir et de parler devant presque personne, mais ça arrive, ça m'est arrivé aussi. Le deuxième c'était un colloque en avril à Florence en Italie, sur le thème des ressources éducatives, les manuels scolaires, des logiciels pour apprendre, enfin ça peut être vraiment plein de trucs, et ce qui est intéressant là c'était de croiser les perspectives d'un pays à l'autre, parce que pour comprendre par exemple les manuels scolaires en histoire en Islande, il faut comprendre un petit peu l'Islande en fait. Et donc forcément là c'était un colloque en anglais, et on était dans un lieu magnifique, c'était la chambre de commerce de Florence, et dans ce colloque là j'ai vraiment parlé de mon travail de recherche, enfin une sous-partie qui était qu'est-ce que les profs utilisent comme ressources quand ils veulent développer l'esprit critique des élèves ou s'auto-former à l'esprit critique. Quand on a 15 minutes, on ne peut pas tout dire, donc il faut sélectionner. C'était l'occasion de faire un week-end en Italie, donc ça c'est aussi vraiment pour le coup le côté privilège des chercheurs. Et donc le troisième colloque que j'ai fait, c'est un colloque de didactique, qui est la discipline qui s'intéresse au phénomène d'enseignement-apprentissage autour d'un savoir en particulier. Parfois on considère que c'est un sous-domaine des sciences de l'éducation, où il y a aussi des gens didactiques qui disent « Non, on ne fait pas partie des sciences de l'éducation ! » Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Et là j'ai fait une communication sous un autre format, on nous a dit « Si vous êtes en thèse, vous faites un poster. » Là en fait il va y avoir une salle où on va exposer tous les posters, et après les gens viennent, et puis ça permet d'être un support de discussion. Donc je peux vous montrer mon poster parce que du coup je l'ai, parce que je sais que vous m'aurez d'envie de voir à quoi ça ressemble. Je le sens au fond de vous, vous n'osez pas vous l'avouer à vous-même, mais c'est ça dont vous rêviez depuis si longtemps. Voilà ! C'est un poster ! Je pense que vous êtes vraiment impressionnés, et vous vous rendez compte que là vous êtes vraiment au top de la science, des choses qui ne sont même pas encore publiées, et vous y avez accès là comme ça. Je cache, je cache, attention. Pas encore publiées. Et un autre enjeu, particulièrement quand on est en doctorat, c'est aussi de rencontrer les personnes du domaine, pour les voir en vrai en gros, et qu'eux aussi puissent nous connaître. Moi j'ai eu ça sur ce poster, où il y a une personne dont j'ai lu les articles, qui est venue, et que lui il me dise que j'avais une approche intéressante, et qu'il avait hâte de lire ma thèse, et je fais « Oh mon dieu, c'est trop bien ! » C'est trop cool d'avoir ce genre de retour. Et puis c'est aussi là où on se sent vraiment un peu intégré au milieu de la recherche, en particulier si après on veut continuer dans ce domaine. C'est important en fait d'être intégré, de connaître les gens, que les gens nous connaissent. C'est un peu nos collègues, mais en même temps c'est des gens qui sont potentiellement en situation de nous recruter plus tard. J'ai aussi fait des journées d'études, et donc il y en a une dont j'étais carrément dans l'organisation. Avec plusieurs doctorantes du laboratoire, on a créé une journée d'études. Et donc l'organisation de ce genre d'événements, c'est intéressant à faire, parce que ça permet de comprendre le déroulé, parce que ça fait aussi partie en fait du métier de chercheuse. Ça prend des mois, parce que d'abord il faut proposer ce qu'on appelle un argumentaire, où on dit voilà on va faire une journée sur tel thème, avec tel axe, tel axe, tel axe, le diffuser, attendre que les gens envoient leurs propositions, créer un comité scientifique, envoyer les propositions, faire des allers-retours. Et après il y a tous les aspects logistiques, réserver une salle, préparer du café, c'est tout bête, mais ça prend du temps aussi. L'intérêt aussi d'organiser, c'est qu'on choisit le thème de la journée, donc on va choisir un thème qui nous plaît. Et donc nous on a proposé éthique et numérique. L'autre journée d'études, elle s'appelait Critique de l'esprit critique, et elle avait été organisée suite à un groupe de réflexion dont je faisais partie. On a eu des réunions en visio dans plusieurs mois, autour d'un rapport de l'éducation nationale qui est sorti sur l'éducation à l'esprit critique, et qui soulevait plein de questions, plein d'interrogations. On a un petit peu analysé ce rapport, et ça a donné lieu à cette journée d'études derrière, qui était trop bien, parce qu'elle croisait les disciplines. Il y avait les gens en sciences de l'infocom, sciences de l'éducation, sciences politiques, sciences du langage, donc c'était vraiment intéressant pour ça. Ce que j'ai trouvé particulièrement chouette aussi, c'est qu'on sentait pas trop les hiérarchies universitaires, parce que la recherche ça reste un milieu très hiérarchisé, où on sent que quand t'es doctorante t'es tout en bas, et tout en haut on a les professeurs des universités. Et là, c'était sous forme de table ronde, et tout le monde était un peu mélangé, peu importe les statuts. Ça arrive des événements où c'est un petit peu, les doctorants ils font leur truc de leur côté, et puis les vrais chercheurs titulaires, on les écoute sérieusement. Et évidemment après il y avait le fond aussi, qui moi m'intéressait particulièrement, vu que c'était vraiment en lien avec mon sujet. Ouais trop bien, trop bien. Donc voilà c'était un petit peu mon panorama, un peu des communications, journées d'études machin que j'ai fait ces derniers mois. Ça explique aussi pourquoi j'étais bien occupée. J'avais aussi une mission d'enseignement, comme on dit, et en gros je donnais des cours. Et j'en profite d'ailleurs pour dire merci à toutes les personnes qui ont commenté sur les autres vlogs, ça fait vraiment plaisir. Donc que ce soit pour me donner des idées de thèmes que vous aimeriez que j'aborde, parce que en fait comme moi je suis dedans, j'arrive pas forcément à savoir les thèmes qui intéressent les gens qui connaissent rien à la recherche, en fait je sais pas trop. Et merci aussi aux personnes qui me proposaient de me mettre en contact avec des enseignants. J'ai réussi à m'organiser, là c'est bon j'ai fini cet aspect-là, mais ça reste très gentil de se proposer, donc merci beaucoup. Sinon comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, tout ça, mettre des pouces en l'air, parce que là en fait j'ai un rythme de publication qui ne va pas du tout en fait. Je me dis par rapport aux logiques algorithmiques de YouTube, je suis en train de tuer ma propre chaîne toute seule. Je vais essayer de peut-être faire d'autres vlogs pendant l'été. Donc je rentre en rédaction de ma thèse, donc je vais aussi être bien occupée pour ça, donc ça se trouve en fait j'aurai quand même pas le temps. Bon, je ne sais pas. En tout cas j'espère que vous allez passer un bel été et à bientôt, peut-être, j'espère.